Si le comte de l'Autré-Amont revenait dans son quartier, il n'en reviendrait pas. C'est fini les grands boulevards. Le fer forgé des armes rococos, les fleuves de fiacres élégants aux fouetteurs de carnempires, les palais de l'industrie, les magasins bruyants de beauté où l'on abonde, et les galeries et bazars splendides et regorgeants. Bulles de lune et fleurs des pois, viande creuse et châssis en frac, grosses robes, brouillard rose et gaz verdâtre, tout le bouleversant boulevard. Terminé. Absolument. On se croirait maintenant à Marseille, Istanbul ou Harlem. La rue du Faubourg-Montmartre s'égorge en souques, ses gosilles en querelles sombres, tourne à la rixe permanente, c'est l'immense bamboule à cradeaux qui gère que dans les poubelles. Le quartier entier ressemble au bout rongé par les rats, d'une très vieille charentaise qui s'effiloche et mousse comme ça, dans la laine orange. Quelle misère. Bizarrement, je me retrouve souvent dans ce quartier. Je pars de la bourse, le square Louvois, la bibliothèque nationale. Je prends les passages. C'est le quartier de Céline aussi. Et puis, souvent, je vais manger chez Chartier. Vaste relique fantasmagorique. Ambiance boisée, diligence, animation, c'est le meilleur restaurant de Paris. C'est une salle à manger bondée, un bras cadabrant sous-marin 1900. J'ai vu bien des bateaux sur la mer dans ma pauvre vie. Jamais aucun n'en donne l'impression comme Chartier. Le Chartier, c'est l'esquive en rade que la mer peut toujours attendre. C'est le refuge de tous les naufragés. Tous les garçons portent un numéro. Monsieur Quinze est plus diligent que Madame Deux. Ils se précipitent dans leurs armures et avec un air d'extraordinaire virtuosité mécanique, servent tout le monde sans erreur. Sans se tromper de canard. Chaque trip a sa place. Ils s'engouffrent et ressortent en catastrophe d'une cuisine impressionnante. Ils se croisent sans se rentrer dedans. Sa voltige s'enfilait. La vitesse de leurs gestes ressuscite les viandes. C'est dans ce bordel monstre que j'ai pu avoir une certaine émotion. La vaisselle qui valse, les costumes d'époque, les ventilateurs très araignés, tout cela me transporte et m'écrase de joie et de pitié à la fois. Cette continuité dégoûtante, cette vitesse force l'admiration. Il y règne curieusement je ne sais quoi de sacré. Quelque chose en vous qui vous fait dire que ça ne peut être que comme ça, pas autrement. Tout se glisse partout, tout s'emalgame comme un organisme et nous assistons à sa chirurgie. Ah ! On vit à mort. J'ai envie de me pendre à l'une des patères innombrables, avec les chapeaux extravagants de ceux qui retiennent l'âme de s'emboler. L'horloge de cette gare des modestes affamées montre 21h30. Tout commence à ralentir. La frénésie se décompresse. C'est le meilleur moment. Lorsque votre garçon vient vous faire le compte sur la nappe même. C'est l'instant religieux où les grands prêtres de Chartier griffent sur chaque table, dans une écriture superbe au stylobique, les quelques chiffres mystérieux et dérisoires qu'on leur sacrifie. Sous-titrage ST' 501